Alors ce train à l'ancienne fait un tour de quatre kilomètres et demi on va passer devant des fermes on va respirer le bon air et voir de très beaux paysages. Et en prime, il y a une guide qualifiée qui raconte tout en détail aux passagers. Voici un bel exemple de reconversion réussi. Monsieur Lo, un natif de Luzia a dû quitter son village il y a une quinzaine d'années faute de travail. Il est parti avec sa petite famille à Shanghai. Ils ont ouvert une épicerie et quand il a appris que son village natal renaissait grâce au tourisme, il a vendu l'épicerie de Shanghai. Il a pu ouvrir avec l'argent de la vente une boutique ici à Luzia et il est devenu le chef de la sécurité. Alors plus heureux à Shanghai ou ici ? C'est une fille de la région qui a décidé d'investir dans le tourisme pour son village. Elle a d'abord construit cet hôtel magnifique dans lequel nous résidons, elle va faire construire prochainement un nouvel hôtel d'architecture traditionnelle chinoise et elle a encore un autre projet agricole celui-ci. Expliquez-nous ce projet, Tommy. Mais voilà, c'est une entrepreneuse très dynamique, charmante, pleine d'idées et on va se régaler avec ses produits issus de ses pêches. Je vous présente Monsieur Dzua qui est le directeur de ce restaurant traditionnel. Qu'est-ce que tu faisais comme métier avant au village ? Donc c'est bien un bel exemple de la reconversion de tous les habitants du village pour le tourisme, ancien garagiste, nouveau, cuisinier, restaurateur. Alors dis-moi, est-ce que tu es plus heureux aujourd'hui en tant que restaurateur ou hier en tant que garagiste ? Pourquoi ? Ça rapporte plus, oui. Ça va ? C'est bien ? Regardez ça, voilà. Ça, c'est un bel exemple. Et alors on m'a traduit cette expression que j'adore. Boire de l'eau, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier celui qui a creusé le puits. On parle aussi de l'installation de nouveaux residents dans le village. La population va s'agrandir ? Le public est des habitants de l'installation en tant que j'ai l'impression que j'ai puissé. Les habitants de l'installation ont l'installation ont l'assuré du village pour l'assuré. Ils sont plus à l'assuré. Ils sont plus à l'assuré. Les habitants de l'assuré par journaux sont plus à 100 000 personnes. Mais le plus important est de l'assuré de l'assuré à l'assuré. C'est la nature, c'est que nous souhaitons particulièrement qu'il faut faire de l'économie et qu'il faut faire de l'économie. Voici Monsieur Zhu, propriétaire de plantation et expert en la matière. Bonjour, Maître. Bonjour, Oliver. Bienvenue à nous. J'ai envie de vous dire que ça n'a rien d'exceptionnel. C'est formidable. Mais c'est très fréquent en Chine. Cette ambiance, ce bonheur, cette bonne humeur, ce partage. C'est vraiment ça la Chine d'aujourd'hui. Vraiment, venez le constater vous-même. Mêlez-vous à la fête. Et c'est là-dessus, sur cette fête et ce feu magnifique, que je vous dis à bientôt en Chine au prochain épisode. C'est parti. C'est parti.